Yo mes chers, mon gars, ce coup c'est Hawks Venom, comment allez-vous ? Bah écoutez comme d'habitude pour ma part ça va super, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aussi le quatrième épisode sur PES 2019 en Ligue des Masters avec la S Monaco. Et oui ça fait deux mois comme vous pouvez constater que je n'ai pas fait de vidéo sur PES 2019 mis à part des lives que ça soit en MyClub ou en Ligue des Masters, oui je fais des lives en Ligue des Masters avec Clash Axe Amsterdam récemment, j'ai fait un petit peu avec Lens et Milan AC, je crois que j'ai supprimé une idée de progression parce que ça m'a saoulé un petit peu. Donc je me suis dit pourquoi pas recommencer avec une autre équipe pour changer un petit peu d'air parce que bon MyLancer c'est vrai que c'est bien, mais voilà. Lens ça peut être pas mal et un bon concept dans le sens où voilà c'est pour le road de tout Ligue 1. Donc voilà ce que j'ai dit à propos de ça niveau live. Alors avant de commencer le vif du sujet, bah tout simplement je voudrais vous remercier, et oui les gars ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de 1000 vues, et oui à chaque fois, à chaque fois je fais toujours des 1000 vues, vers novembre, j'ai commencé quand les 1000 vues ? Novembre ou décembre ? Je sais plus en sachant qu'on est le 10 décembre. Alors là sur la première vidéo, enfin le premier épisode de la Ligue des Masters avec Lens Monaco, on est presque à 1100 vues mes chers Winnigascos, excusez-moi. 1100 vues presque, merci à vous, est-ce qu'on va faire la barre des 6000 ? Comme ça a été le cas dans PUS 2018 au premier épisode. A voir, c'est à voir, en tout cas ça m'a fait plaisir, bah désolé pour mon inactivité, et puis j'avais dit mon objectif c'est 10 ou 30 épisodes, donc pour ce faire, ce que je vais faire c'est que voilà, quand un jour je vais faire une vidéo, j'en vais faire deux. Voilà, histoire de rattraper le temps perdu, bon désolé pour ce bavardage, alors voilà j'ai tout dit niveau projet. On va aller voir le calendrier vite fait, parce que là c'est très très intéressant, oui comme vous pouvez le constater, le 15 septembre 2018 c'est la reprise de la Ligue des Masters, face à qui ? Face à Manchester United, chez eux à Old Trafford. Voilà, on va voir vite fait le calendrier, et ensuite, bah je vais enchaîner la Ligue 1 conforme à la troisième journée face à Marseille. Et oui, alors ce qui va se passer la Ligue des Champions le premier match, bah je vais faire seulement l'épisode 4, le match sans cut, vu que voilà c'est des grosses affiches, je vous rappelle pour ceux qui savent pas, bah tout ce qui est grosses affiches, ou match de Ligue des Champions finale de compétition, bah voilà, ça sera sans cut. Voilà, les grosses affiches, quand je dis grosses affiches c'est du type Marseille-Monaco, Lyon-Monaco, Paris-Monaco, que ça soit en Super Coupe, en Ligue 1, en Coupe de France, voilà, ça sera sans cut. Ensuite, l'épisode 5, bah je vais faire Marseille-Monaco, décidément, on joue deux fois à l'extérieur. L'épisode 4 pour se faire avec cut, non, sans cut, Monaco-Nib et Angers, ça sera avec cut. Et ensuite, bah les prochains épisodes, sans cut, et cut, voilà. Donc, désolé du bavardage, on va voir vite fait les missions. On va décrocher une place qualificative. Ce serait parfait. Je vais avoir vite fait le groupe. Le groupe, le groupe. Voilà, on est dans un groupe de folie. Real Madrid, Manchester United, Monaco et Fenerbahce, ça va être très relevé. Alors, il y a moyen de le faire, mais ça va être compliqué. Ok, voilà. Si on fait Manchester United, c'est parfait. Hop. Je vais voir vite fait la compo, voilà. Ah, dommage, Chadli, il n'est pas très en forme. Ah, dommage, il y a des gens qui ne sont pas en forme. Ah, Pellegri, ça j'adore. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Ouais, je ne peux pas le mettre. Vous savez quoi ? Pellegri, tac. Voilà, je vais mettre... Voilà, je vais faire une mire. Ça va être mieux. Tac, parce que Chadli, c'est bon, ça va, 5 minutes. Et voilà. Ok, bah, désolé, on se dit à tout de suite pour le match. Et ne vous inquiétez pas, je vais mettre un petit indicatif pour dire... Allez, attends. Allez, à tout de suite. Salut à tous. Bah, voici le seul et unique match de l'épisode 4. En tout cas, j'espère que le retour vous fera plaisir. Voilà, on commence gros. Face à Manchester United, ça va être très, très, très compliqué. En tout cas, bah, ça va, j'ai eu ce qu'il fallait. J'ai pris des bons joueurs, j'ai recruté de l'Irk. Je pense qu'à mon avis, il va augmenter très vite. J'ai acheté Mariano Diaz pour accompagner Falcao. En plus, sa particularité, c'est d'avoir une grosse frappe. Très complet. Bon jeu de tête, bon chemiseur, bon tireur de moins. En plus, il a la capacité de tirer à coup de pied. Donc, ça fait, il peut faire des frappes flottantes, que ce soit en mouvement ou à l'arrêt. Voilà. Donc, écoutez. Trêve de bavardage. Et je vais vous mettre un petit indicateur. Une petite description pour aller à temps. Pour voir le match. Et puis, c'est parti. Encore une fois, ça sera sans cut. Vu que c'est un match de Ligue des Champions. Et c'est une grosse affiche. Ah, ça fait bizarre de rejouer la PES. Oh là là. Surtout en solo. Oh. Et rejouer avec Monaco. Dommage. Bien joué, Golvin. Dommage. Alexis Sanchez. Bien joué. Ah, dommage. J'aurais dû tirer. De Lirt, il a une bonne détente, le petit De Lirt. De Lirt. De mon petit Biso. Un petit 99. Bon, malheureusement, on ne peut pas l'avoir. Parce que dans la Révis, ce joueur, je rêve de l'avoir. Ah, la S-Monaco, mais heureusement, ce n'est pas possible. C'est trop cher. Bon, il a quand même réussi à se battre Nukaku dans les airs. Et ça, c'est un grand avantage. Pourquoi j'ai choisi dans les... Ah, oui, 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 oui. Peut-être que le premier but de Mario Dias. Oh, j'ai bégayé. Mariano Dias. Eh, oui, Mariano... Putain, je n'arrive pas à le dire. Mariano Dias. Eh, oui, le premier match qui nous met un but. C'est magnifique. Sur la passe décisive de Falcao. Eh, oui, 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 monsieur. Ça, c'était bien joué. Tac, tac. Un petit une, deux touches. Et voilà, c'est parfait. Mariano Dias dans la surface. Oh, oui. Ah, je sens que cette attaque-là, elle va être un miracle. Falcao, Mariano Dias. Ça va être incroyable. Juste incroyable. Eh, oui. L'ouverture du score. Un but à zéro pour la S Monaco. Grâce à cet homme, Mariano Dias, l'ancien Lyonnais et ancien pensionnaire du Real Madrid. Qui a acquis... Ah ! J'ai eu chaud. J'ai eu chaud, j'ai eu chaud. Enfin, je veux dire, il a eu chaud, il a eu chaud. Il a eu chaud. J'allais dire, putain, il a eu le deuxième but. Peut-être qu'il est parti pour le deuxième but. Ah, dommage. Dommage, dommage. Voilà, j'ai dit que c'était un ancien pensionnaire du Real Madrid. Bah, il a accepté de quitter le Real Madrid pour aller à la S Monaco et avoir du temps de jeu. Bon, il faut que j'arrête de faire mon Jean-Michel Larquet. La frappe de Golovine. Non, elle n'était pas très, très puissante. Sans problème pour Derrea. Ah oui, il a peut-être... Oh, il a peut-être... Oh, peut-être que c'est dangereux. Non, dommage. Dommage, dommage. C'est bien joué. C'est bien joué. Enrich. Allez, Enrich. Allez, Enrich. Le centre. Ouh, il allait mettre le doublé. Il voulait mettre le doublé, Mariano Dias. Mais c'est pas dedans. Allez, Golovine. La frappe de Golovine. Oh, il a eu une grosse frappe pourtant. Il a été pas assez puissant. Dommage. Les frappes ne le font pas peu. Ouh. Non, il n'y a pas faute. Bon, il a attaqué le ballon. C'est normal. L'image. Ça n'a pas pu faire quelque chose. Bon, il y a faute, là. Ouh là, je vois pas de faute. Je vois pas de faute. Je sais pas pourquoi il y a faute. Bon, il tire pas beaucoup les Moncuniens. C'est dommage. Il n'a pas fait un tir. C'est vraiment dommage qu'il fasse pas de tir. Ouh. Ouais, là, je pense qu'elle aurait été cadrée. Il l'aurait touchée. Elle aurait été cadrée. Allez, Rony Lopez. Il a vu Enrich. C'est parfait. Ah, dommage. Dommage qu'il n'est pas pu aller au coup. Long ballon dans le sens du jeu. Ah. C'est osé. Le jeu repart vers la droite. Bien joué, ça. C'est tout près sur ce contre. Super, ça. Allez. Allez, c'est bien joué. Sans taratère. Eh oui ! 2-0. Eh oui, Falcao qui était buteur et là, enfin, qui était passé et là, il est buteur. Eh oui. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Derea. Bon, de toute façon, c'était sûr qu'il fallait opter le sans taratère. Même si Falcao est bon dans les airs. Voilà, toujours sans taratère dans cette situation. Et ça passe. Il n'y a pas de penalti. C'est bien. Belle intervention de Camille Glick. Oh, c'est bien joué. Oh, c'est bien joué. Allez, allez. Il n'est pas rejeu. Dommage. Ah, ça a trop tardé. Bien joué, Grand Sire. Ah, dommage. Oh, mais décidément, il ne frappe pas fort. Qu'est-ce que t'as, Golovine ? Oh, au bois du lait. Qu'est-ce que t'as ? T'as rien dans les jambes. T'as pas de vitamine. T'as rien. T'as rien dans les jambes, là. T'as rien dans les jambes. Ah ouais, là, il en rigole derrière. Là, il en rigole des frappes. Ah, c'est pas dedans. Bon, on a fait 7 cadrées avec 61% de possession. Tandis que Manchester, 39% de possession. Ce qu'il en a, 39% pour 0 tiers. Il est encadré. Allez, c'est parti pour la deuxième. Allez, on est reparti. Au passage, il n'y a pas eu de changement à la pause. Il est bien joué, ça. C'est bien joué. Allez, accélère, accélère, accélère. Il a son petit centre. Oh, dommage. Oh, mais j'ai fait quoi ? J'ai rien fait. Il n'y a pas faute, là, normalement. Ça ne se siffle pas, ça. Je suis désolé. Regardez. Mais non. En quoi il y a faute ? En quoi il y a faute ? Il a fait quoi ? Il n'a rien fait, grand-cir. J'ai rien fait à la faute. Loin devant, Lokako, Fellaini, Tillemans, c'est joué long, attention. Le long dégagement du gardien s'est intercepté, il s'aurait pu faire mal. Bien joué. C'est reparti, ils peuvent contrer. Ah oui, ah oui, peut-être le double passeur et peut-être le double buteur. Mariano Dias, Mariano Dias, Mariano Dias, Mariano Dias, Mariano Dias. Mariano Dias. Putain, je n'arrive pas à le dire. Mariano Dias. Eh oui, attendez. Il n'y a pas le chaos qui était à l'instant buteur. Et là, il est double passeur. Et là, Mariano Dias, il est double buteur. Oh, c'est cool, oh, c'est cool, oh, c'est cool. Oh, j'ai bien fait de le prendre celui-là, oh, j'ai bien fait. J'ai bien fait de le prendre, j'ai bien fait. Ah, regardez la belle ouverture. Pox, le petit 1-2, bim. La bonne vision du tigre. L'œil du tigre. Et là, bim. La finition de Mariano Dias. C'est juste excellent. Allez, 3-0 pour l'Aisk Monaco. Qu'est-ce que c'est bon. Oh, doucement. Ah oui, là, il y a faute. Là, il a quand même mis la jambe. Allez, c'est rien, c'est rien. On gagne 3-0. Bon, c'est pas fini. Il ne faut rien lâcher. Interdiction de relâcher, sinon ça va être rageant. Allez, saute 2 l'Hert. Allez, allez 2 l'Hert. Tu n'as pas le droit de faire ça. Ah, bien joué. Allez. Oh là, 2 l'Hert. Non, c'était qui ? Allez, Glick. Allez, Glick. Oh, bien joué. Oh, dommage. Superbe table 2 l'Hert. Allez, encore, encore. C'est mal. Ils sont bien en affaires. Une priorité numérique. Le premier tir est dommage. Je ne sais pas dedans pour eux. C'est mal. C'est mal pour lui. En bref. Je vais faire un pliche. Ah, non. Prolly Lopez. Oh, il est blessé. Vas-y, je le sors tout de suite. Oh, c'est rageant. Tiens, je vais faire jouer les petits Pélégris. Et Ronald-Pierre-Gabriel, hop. Pourquoi il a 72 en arrière-gauche alors qu'il peut aussi jouer à ce poste, Enrich ? Ce n'est pas normal. Il est très bon, ce poste. Ah, quand je regarde les matchs de Monaco, franchement, à ce poste... Ah, il est très bon. Il est très bon. Voilà, ce n'est pas bon, ça. Oh, ce n'est pas bon, ça. Oh, ce n'est pas bon. Oh, ce n'est pas bon. Oh, ce n'est pas bon. Allez, Delirte. Oh, bien joué. Dommage. Oh là, il faut laisser, Golovine. Bien joué. Allez. Allez. Allez, en une touche. Allez, c'est bien joué. Allez, marque ça. Marque ça. Marque ça. Marque ça. Dommage, Pélégris. Dommage. Quel dommage. Ah, j'aurais trouvé mesquilles mettre son premier but. J'aurais trouvé qu'il fasse une passe d'ess aussi, Mariano. Oh, quel dommage, Pélégris. Quel dommage. Ah, ça aurait été bon pour sa confiance. Surtout qu'il mette un but contre Manchester. Bien joué. Il manque vraiment de réalisme devant le but. La S Monaco qui peut avancer. Allez. Oh, bien joué. Oh, bien joué. Allez. Allez. Dommage. C'est repoussé. Tête. Dommage. Allez. Oh. Oh. Oh, Lukaku, il n'a pas de chance. Oh, il faut le garder à l'œil, celui-là. Vous avez vu comme il a transpercé la défense. Allez, allez, allez. Allez, on y touche. On y touche. Oh, bien joué. Allez, Pélégris. Allez. Allez. Dommage. Bon, remarque, une passe d'ess, ça aurait pu être pas mal aussi. Oh, il a quand même vu des occasions quand même le... Enfin, non. Il aurait pu faire une passe d'ess. Il avait l'occasion de faire une passe d'ess et une occasion de marty. Un peu dommage. Ah, dommage. Ah, il faut y aller. Bon, il est cul. Oula. 3 contre 2, là. Oh. Il va marquer. Oh, bien joué, Suba. Vas-y, tête. Non, tu peux pas te faire bouffer par ça. Il est petit, Mata. Oh, bien joué. Allez, allez. Bien joué. Allez, on y va. On y va. Ah, dommage. Non, putain, j'ai pas voulu tirer. J'ai voulu appuyer sur croix pour faire un pressing. Bon, la frappe, elle était carrément molle. Elle était molle. Elle était molle. De toute façon, elle serait cadrée. Il l'aurait eu sans problème. Ouf. Il n'y a pas faute. Un faute pour nous. Bien joué. Bien joué. Allez. Allez, pédégris. Allez, mon petit bisou. Allez. Oh, dommage. Bon, bah, voilà. Superbe victoire de Nice Monaco. 3 buts à 0. C'était pas mal. Bien joué. Franchement, toute l'équipe a bien joué. Et par contre, l'entrée de pédégris. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a été monstrueuse. Vous avez été monstrueuse. Il avait eu l'occasion de ne pas me passer. Il avait eu l'occasion de marquer. Le dommage, ça n'a pas fait. Ah, quel dommage. Franchement, quel dommage pour lui. Mais franchement, franchement, pédégris. Ah ouais, j'ai bien fait de le mettre. Parce que rien qu'il ait la flèche clignotante haute, on se dit, il va faire des malheurs. Mais malheureusement, il n'a pas marqué. Il n'a pas été décisif. Falcao mérite aussi. Mais Giaz, il a été beaucoup plus dangereux. Bon, voilà. Bon, c'est pas grave. On ne se plaint pas. Ce qui compte, c'est les 3 points et le 3-0 pour la Nice Monaco. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait les autres ? Alors, les Français. Ouais, malheureusement, Lyon a perdu 1-0 par Saint-Autonam. Bon, chez eux, c'est pas très grave. Enfin, ouais, franchement, 1-0, c'est quand même une défaite positive, à mon goût, pour les Lyonnais. Là, Juventus, qu'ils ont galéré contre les Danois. Médiland de 1 but à 0. Bon, ils ont gagné. L'Interne, eh, décidément, c'est la Foirou 1-0 ou quoi ? Eh, 3-0. What ? Attendez, je vais reprendre. Inter Milan qui gagne 1-0 face au Benfica. Lokomotive Moscou qui gagne 1 but à 0 face au Slavia Prague. 3-0 pour le Bayern face à l'Ajax. 1-0 pour chaque 0-4 face à Bale. 3-0 pour Monaco face à Monterrey. Évidemment, vous avez vu. Real Madrid, ils ont galéré contre les Turcs de Fenerbahce. 1 but à 0. Là, 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 c'est la Foire. Au 3 et 1-0, vous imaginez ? Encore du 1-0 pour Atletico Madrid face au Sporting et au Portugal. 1 but à 0 pour le PSG face au Celtic Glasgow. 4-1. Ah, cette fois-ci, il n'y a pas de 1-0 ou 3-0. 4-1 pour la S-ROM face à Liverpool. Ouh, les Romains, ils ont été sans pitié chez les Anglais. Le PSG qui a galéré contre les Turcs, décidément. 1 but à 0 face à Galatasaray. C'était chez eux. Barcelone, 1 but à 0 face au Russe Spartak Nuskou. Eux aussi, ils ont galéré. Chaque Terre d'Onesque, ils ont gagné 1 but à 0 face au Club Bruges. Les Belges. 4 buts à 2 pour Manchester City face au Borussia Dortmund. Et 2 buts à 0 pour Porto face à Paok. Et nous, on est premier. Voilà, on est premier. Voilà, tout simplement. Tout simplement. En tout cas, ce match était beau. Pellegris. Ouh, puissance de tir, 79. Ouh là, je suis sûr qu'en... Quand il sera son potentiel maximum, il aura une grosse frappe de malade. Ouh, 77 en finition. 77 en talent offensive. 73 en tête. Détente, 73. Drip, 70. Ah ouais, il a des belles stats, le petit Pellegris. Ah, le petit Biseau, il a des belles stats. Et voilà, le prochain match face à Marseille. Voilà, 72. Ah franchement, 72 avec des stats pareils. On se dit, putain. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. 72. Il a presque... Presque... 80 en finition. Bon, il a 77. On lui reste 2-3 matchs, c'est bon, il atteint les 80. Donc, bah, voilà, j'ai refait l'équipe. Ah oui, Pierre-Gabriel, je vais le mettre à la place de Barreca. Ah, puis, c'est bon, là, c'est bon. J'ai envie de faire jouer Badia Shield, parce que Badia Shield a grave du potentiel. J'ai un espoir, il ne faut pas le laisser partir, sinon je vais le regretter. Donc, voilà, c'est tout, mes chers Mooney Gascou. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère que ce match vous aura plu. Comme d'habitude, si ça vous a plu, vous connaissez la recette. Pousse-leu Mooney Gascou. Vous abonnez, vous commentez. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça se passe en description. Écoutez, mes chers Mooney Gascou. C'était Oxenam, le supporter L'Est Monaco depuis 2003. Et le passionné de vidéo depuis petit. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut et daguer. Mooney Gascou.